bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette vidéo qui va être extrêmement original puisqu'on va faire ce que tous les youtubeurs qui font de la formule 1 font on va vous demander et bien votre avis concernant la carrière carrière qui se déroulera sans doute sur 2 3 saisons comme d'habitude on va pas en faire 50 parce que ça demande beaucoup de boulot vous le savez si vous me suivez si c'est la première fois je vous explique un petit peu le concept je vous ai demandé il ya quelques jours sur twitter et sur youtube de me donner un petit peu vos idées pour la carrière non pas que je n'en avais pas mais j'aime bien savoir ce que vous attendez en fonction de la situation irl alors pour être tout à fait honnête j'essaie chaque année de changer un petit peu de filière alors en 2017 on a fait force india mercedes en 2016 mclaren avec stoffel van dorn avant même qu'ils signent son contrat d'ailleurs l'année d'avant en 2015 on a eu trois grands prix chez ferrari et ça a été complètement coupé net parce que le jeu était absolument impossible à faire fonctionner en 2014 on était chez red bull puisqu'on avait incarné un pilote red bull pendant une saison aux côtés je crois de daniel ricardo si je ne dis pas de bêtises donc cette année j'avais envie de repartir du bas de l'échelle comme un petit peu tout le monde et je vous propose pour cela trois scénarios trois possibilités que je vais vous exposer une par une dans cette vidéo vous allez avoir en insert en haut à droite dans la description et dans les commentaires et sur mes réseaux sociaux un petit straw poll où vous allez pouvoir voter pour le scénario qui vous plaît le plus je vais vous les expliquer un petit peu donc n'allez pas tout de suite voter parce que vous allez peut-être pas savoir un petit peu les idées que j'ai pour chaque chaque prestation chaque chaque pilote donc voilà donc il y aura trois possibilités j'ai retenu un petit peu ce que vous m'avez dit pour être tout à fait honnête avec vous l'idée de base que j'avais été tout simplement de faire rouler tatiana calderon la pilote colombienne chez sauber aux côtés de charles leclerc ça c'est ce que j'avais annoncé à quelques jours d'ailleurs en live pour éviter qu'on me pique l'idée puisque vous savez qu'il ya 10 équipes il ya des millions de youtubeurs mais on va forcément voir piquer une idée à quelqu'un pour information je tourne cette vidéo le 5 août quand je vous ai donné les informations sur twitter pour voter donc je m'étais dit ouais ça pourrait être cool d'avoir une femme une femme comme pilote vous allez voir que j'ai gardé l'idée mais je suis allé chercher un petit peu ailleurs de manière un petit peu plus farfelue puisque tout simplement la l'admoiselle n'avait pas forcément d'excellents résultats dans sa carrière ça aurait été bizarre je trouve qu'une pilote qui a des résultats corrects tout au long de ses ses premières années de compétition se retrouve en deux ans championne du monde de formule 1 même si c'est tout à fait possible en tout cas pour l'heure je vous propose de découvrir les trois choix on commence tout de suite c'est parti première proposition vous voyez sous ce circuit de silverstone bien inondé ce n'est pas un pilote anglais c'est une pilote allemande qui pourrait prendre le volant de la tour au rosso aux côtés de pierre gasly dans cette saison 2018 il s'agit et de l'allemande de sophia floherch qui évolue actuellement championnat d'europe de formule 3 tout comme nick schumacher si ça peut vous donner un petit renseignement la demoiselle a roulé en adac formule 4 en ginetta junior auparavant et à des résultats plutôt corrects elle a été d'ailleurs pendant un temps approché par par red bull alors effectivement la demoiselle est sous le giron mercedes on aurait donc espéré il ya une équipe cliente qui pourrait la faire débuter malheureusement je la voyais très mal arrivé chez force india parce que je l'ai tout simplement déjà roulé chez force india l'année dernière donc il faut savoir que force india mclaren sont des équipes que je voudrais tout simplement ne plus revoir pour amener un petit peu de variété donc c'est le premier combo alors le concept serait simple selon la vitesse d'évolution de la demoiselle au sein de l'équipe et voir si elle peut déjà battre pierre gasly et bien pourquoi pas la faire aller chez red bull alors effectivement ce serait intéressant que sur deux ans ou trois d'ailleurs la voiture qui est actuellement un toro rosso honda devient l'année prochaine red bull honda grâce au modding qui sera disponible donc pourquoi pas espérer voir la demoiselle signé chez red bull dans un an ou deux alors pourquoi pas passer par une deuxième équipe avant de faire le saut red bull directement chez le tour de saut chez red bull honnêtement je ne sais pas vers quelle équipe je pourrais la faire entre guillemets transiter pour apprendre une deuxième année dans une plus grosse structure sachant qu'il y aura des changements de règlement et des adaptations dans la carrière dans le jeu je sais pas vraiment vers quoi me tourner donc pour l'instant le premier choix serait celui ci qui me paraît correct avec un visage qui ressemble un petit peu à la demoiselle j'ai refait un peu son casque même si on est limité au niveau des couleurs un casque extrêmement flashy donc voici et la première proposition on enchaîne tout de suite avec la deuxième possibilité nous quittons le circuit de silverstone pour nous diriger vers le soleil de barcelone et on retrouve un certain vétéran de la formule 1 qui pourrait faire son retour irl il s'agit de robert Kubica que l'on a ici avec un casque qui ressemble un petit peu aux couleurs de son vrai casque orange martini ainsi que son numéro 40 pourquoi robert Kubica parce que ça ne me motivait pas trop à la base mais je me dis que ça pourrait raconter une belle histoire de faire revenir chez williams le pilote et bien qui a fait quand même les beaux jours de bmw sauber il a fait des tests il semble être apte donc ça paraît à peu près logique de le voir pourquoi pas dans un baquet surtout que le challenge williams sera intéressant dans les fins 2018 parce que c'est sans doute la pire équipe qu'il y aura sur la grille de départ d'ailleurs le pilotage déjà dans le 2017 vous allez le voir est un petit peu approximatif mais faire revenir le vétéran que j'ai beaucoup apprécié qui est un pilote qui pour moi était énormément sous-estimé dans sa carrière ça pourrait être quelque chose d'agréable en tout cas de potentiellement créatif en tout cas sur le début de sa carrière ensuite imaginons que robert retrouve sa verve d'antan à mon avis il faudra encore tourner un petit peu et qu'il reprenne la main on va dire ça comme ça pour éviter les jeux de mots dans la carrière ça ça me fait un petit peu peur aussi non sincèrement je ne sais pas après williams où le mettre je ne veux plus le faire évoluer chez mercedes dans ce cas là une autre équipe avec un moteur mercedes après williams qui pourrait être intéressante il n'y a que force india en équipe cliente ou pourquoi pas et bien le faire passer par différentes équipes moyennes sans vraiment et bien forcément devoir aller chercher une grosse équipe et faire évoluer robert kubica peut-être même deux ans chez williams pour finir par gagner des courses je pense que c'est faisable si on roule avec beaucoup de temps en essai libre pour faire évoluer cette voiture donc pourquoi pas remettre williams en tête pour retrouver des duels comme il y a quelques années pourquoi pas changer aussi un petit peu cette livrée martini puisqu'elle ne collera plus vraiment avec williams l'année prochaine en espérant que l'équipe existe toujours mais ça pourrait être une belle histoire que de faire revenir l'ami robert kubica c'est le deuxième choix que je vous propose alors vous vous dites oui c'est une sauveur mais qui est au volant de cette sauveur dans cette troisième possibilité et bien il s'agit du pilote italien antonio giovinazzi qui a roulé pour l'équipe sauveur en début 2017 avec pas forcément énormément de réussite il a fait du carbone le garçon mais il est dans la filière ferrari et effectivement j'aurais énormément apprécié retourner chez ferrari c'est une des motivations que j'ai depuis quelques saisons et ce serait intéressant je pense pour moi de faire évoluer antonio giovinazzi un pilote italien qui mérite peut-être d'avoir bien une carrière lancée chez sauveur aux côtés de charles leclerc et je me dis que si leclerc correspond à ce qu'il est dans la réalité dans les futures évolutions du jeu alfa romeo et sauveur pourrait grimper et déjà en milieu fin de saison de la première année avec le développement pourrait jouer de ses atouts pour aller chercher des points et se faire repérer par ferrari puisqu'on le rappelle que kimira il connaît devra prendre sa retraite et donc effectivement la volonté première ce serait de ramasser un maximum de points avec antonio giovinazzi et ensuite d'être promu chez ferrari il ne faut pas oublier qu'il pourrait y avoir aussi une étape pour confirmer si les débuts sont bons le talent de l'italien ce serait de passer une année chez as et je constate que finalement dans les équipes que je vais visiter il y a toujours un pilote insignifié en tout cas pour la communauté francophone marcus ericsson a très peu de fans je crois qu'aux côtés de romain grosjean magnusen n'est pas non plus un pilote extrêmement apprécié par la communauté francophone donc je pense que il n'y aurait pas de grande perte si après je venais à remplacer l'un des pilotes ferrari dans deux ou trois c'est donc moi c'est le scénario que j'aimerais retenir parmi les trois je vous donne mon avis évidemment voir cette sauver parce que premièrement je la trouve esthétiquement très intéressante je trouve qu'au niveau roleplay logique ce serait pas mal non plus ça me permettrait aussi de changer quelque chose au niveau du team radio donc je trouve que pour moi des trois propositions que je vous fais c'est celle qui m'enthousiasme le plus donc je vous influence pas non plus dans votre choix mais voilà sachez que moi c'est ce qui me motive le plus à vous faire vivre une nouvelle carrière en tout cas une ou deux saisons c'est vraiment de reprendre de cette petite équipe alors j'ai précisé également que je ne reprenais plus ni mclaren ni forsyndia etc ça ne veut pas dire que je n'y passerai pas dans quelques quelques saisons bien sûr alors au niveau maintenant de la carrière en elle même je tiens à vous rassurer ceux qui sont fans du format une heure il ne va pas beaucoup évoluer il y aura des changements bien sûr qui vont tout simplement opérer pour qu'il y ait des épisodes de manière un peu plus régulière parce que malgré tout c'est un gros problème chez moi c'est que sur un an une année complète entre deux sorties de jeux de formula je peux vous proposer deux saisons pas plus donc non je ne vais pas raccourcir les saisons je vais simplement adapter mon contenu pour perdre moins de temps quand je travaille il n'y aura tout simplement plus les affichages on board avec le nom du pilote parce que bon vous les connaissez maintenant et maintenant que j'ai fait une saison avec ça je me vois mal à chaque fois garder tout ce que je vous ai proposé pour rajouter des choses en plus donc je vais essayer de proposer quelque chose de différent au niveau du roleplay je garderai ce côté commentateur télévisé évidemment parce que vous savez que c'est ce que j'apprécie beaucoup commenté en dehors de la voiture il n'y aura sans doute plus d'interaction du pilote en tant que le team radio je ne parlerai plus à la place du pilote mais sans doute je prendrai le rôle peut-être du patron de l'écurie par exemple frédéric vasseur en tout cas j'essaierai de d'intervenir à la radio beaucoup moins que ce que propose le jeu de base entre les ingénieurs et le pilote je ne vais plus répondre en tant que pilote je pense que je vais porter un peu plus mon mon rôle play en dehors du pilote pour vraiment m'extraire et ça c'est aussi une chose que je ne veux plus revoir parce que l'an dernier vous m'aviez suggéré de m'inclure en tant que pilote dans le jeu n'ayant pas d'idée de faux nom je me débrouiller en notant le pilote belge ou le pilote mercedes la voiture numéro 91 voilà donc j'avais vraiment envie de changer ça parce que je l'avais fait pour vous faire plaisir finalement ça a un peu gâché le replay et vous avez raison vous avez été plusieurs à me le faire remarquer voilà donc f1 2018 sort le 24 août vous pouvez déjà le retrouver dans la description si vous n'avez pas encore précommandé le jeu il sera disponible sur games la dette un peu moins cher que sur steam et ça me permet moi aussi et d'être soutenu si vous achetez votre clé steam est là bas sachez que la carrière débutera quelques jours après la sortie une fois que j'aurai fait le test il y aura sans doute une nuit fin 2018 bien entendu comme je le fais chaque année en live avec peut-être en 10 si andy willer possède le jeu en tout cas peut-être que d'autres youtubeurs et fin d'ici là auront également acquérir le jeu peut-être que quelque chose s'organisera en tout cas je ne peux pas vous donner de faux espoir puisque pour l'instant il n'y a rien donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo de présentation j'espère que ça vous aura plu vous avez je vous le rappelle le lien dans la description sur les réseaux sociaux et en commentaire votez donnez moi votre avis c'est important si vous avez des conseils des suggestions j'ai vu passer beaucoup de choses j'ai vu passer george russell j'ai vu passer également mick schumacher donc j'ai vu pas mal de choses intéressantes moi ce sont les trois projets que j'aimerais bien mener à bien je vous laisse seul juge seul maître on se retrouvera pour le premier épisode très bientôt donc pour découvrir votre choix puisque je vais essayer de masquer les résultats support c'est pas grave vous verrez bien les tendances merci à toutes et à tous et rendez vous très vite pour de nouvelles aventures bon amusement en piste les amis quel que soit votre simu favorite à la prochaine ciao ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada